Avec l'arrivée de l'automne, on n'a pas seulement un changement de saison, mais on a aussi un changement dans le type de système dépressonnaire qu'on a au Québec. Avec le contraste de la masse d'air froid ainsi que de la masse d'air doux, on a ce qu'on appelle des tempêtes automnales. La première survient vers la mi-septembre et ça en a de 5 à 10 par automne. C'est causé principalement par la variation de température, le chaud de l'été ainsi que le froid de l'hiver. L'automne qui est une saison en transition. En regardant dans le passé, il y en a quand même plusieurs tempêtes automnales qui ont affecté la province. Par exemple, celle de 2019 qui a causé près de 1 million de pannes d'électricité au Québec. Pour le mois de septembre, cette année, l'air chaud qui est un petit peu plus influent, ce qui va venir réduire le contraste de température entre le froid et le chaud, ce qui est moins propice à la formation de tempêtes automnales. Cependant, vers le milieu de la semaine prochaine, on attend l'arrivée d'un système dépressonnaire qui va quand même laisser des bonnes quantités de pluie et des fausses rafales, mais ça ne sera pas assez pour se classer sous forme de tempêtes automnales.